Bot Design développe un module d'intelligence artificielle qui est intégré dans notre plateforme de pré-diagnostic et de suivi clinique qui s'appelle le MAX. Nos modules d'IA, on en a plusieurs à l'intérieur, font appel à du machine learning et on prendra un exemple tout à l'heure, mais ça permet de stratifier les patients pour évidemment leur proposer le bon soin au bon moment, ça c'est du côté patient, mais aussi pour permettre aux professionnels de santé d'organiser leur file active et de proposer aux patients la bonne prise en charge et du coup cet algo d'intelligence artificielle leur permet de gagner du temps. Donc, un de nos algos qui tournent bien aujourd'hui et pour lesquels on a du recul, c'est un module d'intelligence artificielle qui permet de stratifier les patients et dans la clinique de l'anesthésie. Donc, du coup, cette intelligence artificielle permet de stratifier les patients et de classer les patients en trois catégories. Des patients verts dont on va objectiver le fait que le médecin puisse les voir en téléconsultation, ils ne se déplacent plus. Des patients rouges dont on va objectiver qu'ils ont des problèmes d'organes, que ce soit cardiaques ou rénaux ou diabétiques. Et dans ce cas-là, le médecin, contrairement à ce qui se passait avant, ne les verra pas directement pour une consultation d'anesthésie, mais leur demandera avant de consulter soit un cardiologue, soit un néphrologue, de manière à minimiser les risques. Et au milieu de tout ça, on a des patients oranges. Et donc, ces patients oranges, qui aujourd'hui sont traités comme des patients rouges, représentent 30% des patients suivis. Et donc, aujourd'hui, grâce à un outil de machine learning et une collaboration qu'on a avec un laboratoire de l'Inserm de Toulouse, on est en train de reclassifier ces patients, également avec l'équipe d'anesthésiste du CHU de Toulouse, de manière à faire qu'on fasse passer ce taux de patients classés en orange aujourd'hui de 30% à 5%. Et donc, on va les reventiler dans les verts et dans les rouges, de manière à affiner cette prise en charge. Et du coup, cet algo tourne à partir de solutions de machine learning, en accord avec évidemment les anesthésistes, qui sont aujourd'hui les seuls compétents pour dire si ce que propose l'algo est bien conforme à une prise en charge médicale classique et sécurisée. La principale difficulté dans les outils d'intelligence artificielle, c'est évidemment l'acceptabilité par les professionnels de santé et évidemment par les patients. Il faut expliquer aux utilisateurs le fait que cette intelligence artificielle, elle est fiable, elle est transparente, mais aussi qu'elle sert à faire un pré-diagnostic qui derrière va toujours être confirmé par un professionnel de santé et un sachant, puisque évidemment dans nos métiers, l'intelligence artificielle, même si elle est capable de proposer du pré-diagnostic, elle n'est pas capable de contextualiser. Et aujourd'hui, seul le médecin ou le professionnel de santé est capable de faire ça. Et donc du coup, le risque, c'est que si on n'explique pas bien tout cela aux utilisateurs, on risque d'avoir une méfiance vis-à-vis des outils. Donc on s'y emploie et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Prochain sujet émergent, il y en a trois. Il y a deuxièmement, étendre ces outils de stratification dans d'autres pathologies que l'anesthésie. Donc ça, c'est en cours dans la chirurgie bariatrique et dans la chirurgie cardiovasculaire. C'est aussi le repérage et l'analyse des signaux faibles dans le cadre du recueil de signaux de vie des patients à domicile. Et cette analyse, justement avec des algorithmes spécifiques, va éviter aux patients d'exacerber, c'est-à-dire d'être obligés d'être réhospitalisés parce que la maladie s'aggrave. Et surtout, un sujet qu'on développe et qui nous tient à cœur actuellement, c'est l'utilisation des cohortes numériques, puisque aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent, à partir de petits nombres de patients, 3 ou 4 000, de les dupliquer et en faire des cohortes de 30 à 40 000. On est en train de publier sur ces sujets-là. Et donc, l'idée de ces cohortes numériques, ça va être très utile dans les maladies rares où lorsqu'on fait de la recherche clinique, on n'a jamais assez de patients. Et donc, ça permettra d'avoir des patients en nombre plus important pour les études de phase 2, notamment en recherche clinique, mais également aussi pour un certain nombre de thérapeutiques, de ne jamais travailler en premier sur un patient physique et de travailler sur une cohorte numérique. Donc ça, c'est aujourd'hui des outils qui nous paraissent, dans l'avenir, devoir jouer un rôle extrêmement important dans la santé. Sous-titrage ST' 501